Fini les bruits de bouche débiles, les accents mal foutus, les inside jokes et autres déguisements douteux. Cette semaine, pour ma chronique, j'ai décidé de m'ancrer dans le réel en vous parlant d'actualité. Je suis donc allé à l'arrêt de bus le plus proche pour prendre le 20 minutes. Et quelle belle surprise, à la dernière page c'était écrit « Aujourd'hui, nous fêtons la journée mondiale de la pertinence ». Oui, car parler d'actu, c'est pertinent. L'actu touche tout le monde et enrichit la connaissance. L'actualité est nouvelle tous les jours. Du coup, pour l'inspiration, c'est un formidable outil. C'est un magnifique panier dans lequel on peut aller puiser pour accroître son savoir et celui des auditeurs. C'est un puits de culture sans cesse renouvelé, une poule aux oeufs d'or de diversité, une éolienne d'information. D'ailleurs, quand j'ai eu ma grande période page blanche en mars 2016, mon docteur m'a prescrit de lire l'actu, sans restriction. Et puis tu que ça naxe. Et grâce aux nouvelles du monde, j'ai pu combattre mon blocage créatif. Et ce soir, je rejoue l'exercice pour votre plus grand plaisir. Allez hop, montez dans le train de l'information avec moi. L'actu de la semaine, lundi. Angleterre, un homme transforme son lapin mort en gris pin. C'est une excellente idée ça. Par contre, il aurait dû appeler ça un gris lapin. Mardi, Trump rencontre Kim Jong-un en mai. Mercredi. J'ai rien. Attends, coupe le tapis. Je suis désolé, c'est nul. J'ai rien de plus à vous dire. Les chroniques actus, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai beau lire les articles, j'y comprends rien et je vois pas quoi y ajouter. Je suis vraiment décelé. Trump rencontrera Kim Jong-un en mai. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça ? On en reparlera en mai, puis on verra bien. Ils vont probablement se rencontrer dans une salle avec des chaises et ils vont parler politique. J'avais aussi pensé à vous parler de la découverte du fossile d'Homo sapiens, vieux de 85 000 ans là. En faisant un jeu de mots avec un fossile, un fossile. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je suis une merde. L'actu, c'est pas fait pour moi. D'ailleurs, rien n'est fait pour moi. Quand j'ai une idée, elle est pas drôle. Et quand elle est drôle, c'est qu'elle vient pas de moi. Ou qu'elle a déjà été faite il y a 20 ans par Michel Leib. De toute façon, c'est pas grave. J'assume complètement le fait d'être une merde. Et dis donc, c'est quoi cette odeur ? Vous avez marché dans quelque chose ? Ben non, c'est juste moi qui suis là. Ouais, c'est ça. Tu peux te marrer, Valérie. C'est toi en plus qui le dit si bien. Je suis inadapté à la vie. Ben oui, je me blesse tout le temps. J'ai peur de tout. En hiver, je tombe malade. Et quand le printemps arrive, j'ai de l'asthme. À cause du rhume des foins. En été, je me chope des coups de soleil. En automne, je suis intolérant à la couleur orange. Alors avec toutes ces feuilles mortes, j'en chie, quoi. Finalement, l'actu pour moi, c'est de me réveiller tous les matins. Et de réaliser que je ne suis qu'un petit caca. Alors, je vais terminer cette chronique avec le seul truc que je sais faire. Une voix débile. Avant, je vous avais dit que dans le journal, c'était écrit journée mondiale de la pertinence. Eh ben, c'est faux. Vu que je lis comme un manche à cul, j'ai tout confondu. C'était écrit journée mondiale de l'incontinence. Mais ça tombe bien parce que je suis incontinent. Alors, je vais aller aux toilettes avant de me payer la honte à l'antenne. Un peu trop tard, là. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada